Alors bonjour à tous, c'est le premier Consulpason, aujourd'hui petite vidéo sur Stéphane-Edouard. Ouais, Stéphane-Edouard, mais pourquoi on va parler de Stéphane-Edouard ? Eh bien tout simplement, ça va être une petite vidéoscopie, et on va essayer d'analyser une phobie de Stéphane-Edouard. Vous savez, si vous avez vu plusieurs de ses vidéos, eh bien on remarque que Stéphane-Edouard clashe souvent les petits. Il est petit-ophobe. Mais pourquoi cet acharnement ? On rabaisse les petits, mais à force de les rabaisser, ils vont être encore plus petits, il faut arrêter. Eh bien grâce à des années de recherche et plusieurs équipes d'investigation, nous avons trouvé l'origine de sa petitophobie. Ça revient à des traumatismes d'adolescence. Vous allez voir, en fait, il s'est fait humilier par un nain. Il s'est pris deux tartes comme ça par un nain, il a fait prout. Et voilà pourquoi il veut se venger des nains. Enfin voilà, c'est triste. Écoutez le vocarou, et vous me dites ce que vous en penserez. Je n'avais aucune idée de ma non-valeur, de mon absence de valeur, de mon incapacité à me faire respecter physiquement. Alors oui, Stéphane-Edouard a créé un build grande-tige, il est très grand, 1m90, il a une grande allonge, mais il est tout fin. C'est ça le désavantage, on manque de poids au corps à corps et on ne peut pas trop repousser les adversaires. Par contre, on peut lui donner des grands coups comme ça, un peu comme Luffy, c'est incroyable. Par contre, on fait moins de dégâts, c'est ça le désavantage. Et par contre, il affronte un nain, un nain lourd. Vous allez voir, ça va mal se passer, parce que le nain lourd, c'est évidemment le counter à la grande-tige. Je vais me faire respecter physiquement avant cette agression. Un jour, il va avoir besoin de thunes ou je ne sais pas, machin, il m'a attendu en bas de... Oui, alors le nain qui l'agresse, c'est Thorin-Ecu-de-Chêne. Je parlais sur ce sûr. En fait, ils se sont provoqués à Erebor, Stéphane-Edouard n'a pas voulu rendre de l'or et ça est parti en testiculos. Moi, et quand je suis rentré, il a poussé la porte, on s'est retrouvé coincé dans le hall d'entrée. On s'est attrapé, il m'a attrapé au col. Thorin l'a chopé. Poussé, je ne sais pas. Petit Thorin. Et là, j'ai repoussé une fois, j'ai repoussé deux fois et je me suis rendu compte que le mec était plus fort que moi. Et oui, parce qu'il avait créé un build de nain lourd, donc on ne peut pas l'air poussé. Je vais vous montrer ma vidéo sur le général, être petit de taille à handicap, et vous allez voir que le nain lourd, c'est une bonne classe. Nain lourd consiste à recopier le build-up nain de type fantaisie. Il vous faudra alors prendre beaucoup de muscles et de force pour cette classe. A la fin, vous allez ressembler à un bloc Minecraft, et vous serez alors aussi solide que Gimli. Avec cette force titanesque, vous pourrez alors facilement plaquer et mettre un adversaire au sol. A noter que vous n'aurez pas l'avantage d'allonge au striking, mais que vous aurez... Ah, c'est l'avantage de Stéphane-Edouard, le striking. Or, l'avantage du centre de gravité. Voilà. Mais voilà, j'avais déjà tout analysé il y a 2-3 ans, c'est incroyable. Lourde, un bouclier et une arme de votre choix. La halbarde, par exemple, met un bon compromis entre puissance et vitesse. Cette classe de type off-tank possède une grosse défense et un pouvoir de stun assez élevé. Cependant, pour parcourir de grandes distances... Nous les nains, nous sommes des splinters ! ... ou affronter des ennemis de type titan, cela risque de poser problème. Bien sûr, tout le monde ne peut pas devenir nain lourd. Si tu as un corps de lâche, adapté à la fuite, cela va être très dur de monter en level pour cette classe. Numéro 2 Voilà, donc c'était la classe nain lourd. On reprend, euh... Le vocarou ? Et il m'a dit, voilà, maintenant, euh... Tu me donnes mon argent, je te pète les jambes. Je l'ai attrapé, j'ai mis deux barres dans la gueule. Et là, je vais filer. Il est violent, Thorin. J'ai entendu lui faire croûte. Je suis allé à la police après, mais sur le moment, j'ai filé sa thune. Il aurait pu faire caca. J'avais une date chez moi. Elle lui donne l'or, comme ça, à Thorin et sa bande. Qui m'attendait. Ça, c'est ma... La date, elle s'est pas... Enfin, je veux dire, je me suis liquéfié, je suis monté. Ah, il n'a pas péché au l'elfe, du coup. Il n'a pas péché au Galadriel, malheureusement, c'est dommage. Ils m'ont shaké, je lui ai fait son shak. Elle m'a demandé ce que j'avais. Je lui ai dit que j'avais un petit problème. Enfin, ma date, c'était terminé. Je veux dire, après, l'émasculation que ça provoque... Après, tu peux te consoler et manger des dates. Ça, j'ai faim. Je veux dire, t'es émasculé, c'est terminé, quoi. Donc voilà, c'était lui. Nous avons une photo. C'était un ersatz de Thorin. Mais pourquoi il ressemble à Gimli ? C'est bizarre, je ne comprends plus, mais c'était lui. D'ailleurs, il me rappelle quelqu'un, mais je ne sais pas qui c'est qui. Donc voilà, c'était un nain lourd. Donc forcément, c'est très difficile à affronter. Arrêtez d'affronter les nains lourds au corps à corps, vous ne pourrez pas les choper. C'est des putains de blocs Minecraft, c'est impossible à soulever. Faut mettre de la distance, du... Du poc, du dégât de poc, comme on dit. Enfin bref, allez voir ma vidéo, être petit de taille handicap. Mais sauf que Stéphane Edouard, c'est un héros de shonen. Il n'a pas arrêté. Il a git goud, comme dans Elden Ring, il a tryhard les boss. Il a développé une haine des nains, sauf qu'il a glow up. Il a monté tous ses stats en intelligence et il s'est buffé. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a lu des livres incroyables, il a fait des études d'ingénieur, tout ça. Et au bout d'un moment, il a atteint le QI de 150. Et là voilà. Classe fulintée, Moonveiled, n'est-ce pas ? Il l'avait même dit dans un podcast VIP en 2018, saison 4, épisode 3. 150 de QI, testé et approuvé. Et là, même Astéryon en sœur avec ses 143, c'est finito. Il a été battu ! Astéryon, battu ! Regardez ! 143 ! Vous avez une intelligence supérieure. Vache ! Et voilà, même Astéryon défait avec ses 143 de QI. Parce que 150 de QI, Stéphane-Edouard, il est devenu riche, puissant et il peut pécho tout le monde. Bon, le problème, c'est qu'il fait un peu trop de consommation ostentatoire. Ça, c'est dommage d'acheter des voitures. Ça arrive souvent, c'est un effet sociologique, les consommations ostentatoires, quand on passe de classe pro-lo à classe riche à Arcoeur de Lyon. On achète plein de trucs pour se faire voir. Alors que les vrais riches, ils s'en battent les testigos, ils sont déjà riches. Ils n'ont rien à prouver. Bref, moi aussi, je serais riche, qu'est-ce que j'acheterais ? Parce qu'on s'en fout de l'argent, le but c'est de get good, c'est le get good. Et si vous voulez savoir comment Stéphane-Edouard a fait, achetez ma formation, elle est en promotion pour un jour exceptionnel, c'est le 8 avril. Achetez ma formation, elle est à moins 50, allez. Et vous deviendrez aussi génial que Stéphano-Edouardo. Et n'oubliez pas, get good, c'était le premier consulte à zone. A la plus, en dépit de la petitophobie à plus. Sous-titrage ST' 501